Bonne année, bonne année à tous ceux qui sont habitués à suivre cette tranche de l'église Fepa Konzame Malam. Que Dieu vous bénisse pour cette régularité en suivant cette émission. A la présentation sur le revenant Bavon Baya, je souhaite mes voeux le meilleur à ceux qui nous suivent régulièrement. Nous souhaitons nos meilleurs voeux à notre père spirituel apôtre Erego Haïdi, ainsi qu'à notre maman Harmonie, mes voeux le meilleur au couple du représentant légal. Je souhaite le meilleur à toute la famille Haïdi Nabala. Nous souhaitons à maman Nana Haïdi, maman Vicky Haïdi, le reverend Obignati et maman Faye, à tous ceux qui sont en train de nous suivre régulièrement, mes meilleurs voeux de longévité, de bénédiction, de bonheur pour l'année 2020. Et d'ailleurs, l'apôtre Erego avait prié pour tous les enfants des dieux. Il avait déjà prédit que tous nous sommes déjà en 2020 et nous devons être dans la joie parce que Dieu nous a gardés durant toute l'année. Et nous sommes déjà en 2020 en ce moment précis. Que Dieu bénisse et que nous suivons régulièrement. Je souhaite mes voeux le meilleur au revenant Kama, Alama, le magistrat et passeur professionnel des Fepako à Kananga. Il est vraiment régulier en suivant cette émission de la tranche Fepako. Je souhaite le voeux le meilleur au revenant Israël ou Singa, le présentation de l'évangélisation, le passeur professionnel de la vie de Kinshasa, le revenant Mathieu Kass, le secrétaire général de l'église Fepako, le papa Adrien Olombo, et ainsi que tous ceux qui nous suivent régulièrement, les enfants des dieux, dans ma paroisse d'Equitambo 1, je souhaite le voeux le meilleur, que Dieu puisse bénir et protéger ses enfants, le passé, le revenant Iban, ainsi que tous les chants très fidèles, je le souhaite mes meilleurs voeux. À la caméra, nous avons Isaac et au montage, nous avons Lambert Illicoco, qu'ils reçoivent tous nos voeux le meilleur. Bien-aimés, nous sommes pratiquement à la fin de l'année, pratiquement, dans deux ou trois jours, nous allons finir cette année, que Dieu vous comble de sa grâce et de sa bénédiction. Tous ceux, peut-être, je n'ai pas cité le nom, qu'ils puissent recevoir nos voeux le meilleur. Je souhaite mes meilleurs voeux à tous les inspecteurs des districts et qu'ils reçoivent nos voeux le meilleur, ainsi que tous ceux qui sont réguliers à cette mission, que Dieu de notre Père Alexandre Aïdinaval a puce le combler de sa grâce et de sa bénédiction. Nous allons suivre un extrait de la chorale nationale, Konaf. C'est une chorale de l'église Fepako Nzambé Marlou, une chorale très technique. Ils sont en studio en ce moment précis, et dans un bref délai, leur album sera déjà sur le marché. Et si la régie est prête, ils peuvent nous balancer un extrait de leur album. et nous allons être édifiés à partir des sept chansons suivies. Vous allez me donner raison, c'est une chorale très technique qui chante très bien. Suivons. ... ... Je vous remercie, je vous remercie. 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 Et demain, ça sera un grand culte de fin d'année. Demain, dimanche 29 décembre 2019, toute l'église fait Pako Nzame Malamuvi de Kichassa. Nous serons dans notre temple de la direction générale sur la pénitua panimé au 79. Nous aurons deux cultes. Le premier culte, ça va réunir les enfants des dieux des districts évangéliques de Lukunga, district évangéliques de Zonbe et de Tchangu. Et à partir des six heures, les chorales vont déjà commencer à chanter. Et le deuxième culte, ça va réunir les enfants des dieux des districts évangéliques de Mohamba, Funa et de Tchoppa. Ne manquez pas bien-aimés, ça sera la clôture de l'année 2019. L'apôtre Aéogo sera là pour prier la bénédiction pour tous les enfants des dieux qui seront dans ce culte. Demain, à partir des six heures, le premier culte commence. Ne manquez pas, venez, vous allez recevoir la bénédiction de notre Dieu. Donc, 2019, nous la clôturons spirituellement des mains dans notre culte de la fin de l'année à la direction générale. Nous sommes déjà en 2020, l'homme des dieux a prié. Dieu nous a déjà bénis. Nous sommes déjà en 2020, mais venons clôturer 2019 en bonté. Et dimanche, le 5 janvier 2019, l'apôtre sera aussi dans notre paroisse de Bandalde. Tout va bien avec le reveron Israël, le signe à qui nous souhaitons nos voeux, le meilleur. Donc, l'homme des dieux sera dimanche 5 janvier 2020 dans notre paroisse des Bandalde. Tout va bien. Bien-aimés, vous aviez suivi lors de nos émissions passées la tournée de l'apôtre, comment il est passé dans les quatre districts précédents que je vous ai montré la fois passée. Aujourd'hui, je vais vous proposer l'extrait du passage de l'homme des dieux dans notre district de Tcham. Suivons un peu l'ambiance, les quelques chorales, ainsi que l'extrait de la prédication de l'apôtre. Et vous serez vraiment édifiés. Ça, c'était le passage de l'homme des dieux à Tcham. C'était mardi 10 décembre 2019. Suivons. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. 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 Merci. C'est parti. 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 Nous sommes dans l'équipe et nous sommes sur cette classe-là. Je suis court dans ma mission. Ouvre tes oreilles. Ce n'est pas ma parole. C'est la parole du Seigneur Jésus. Ouvre tes oreilles. Dieu donne aussi le discernement. Et pour ceux qui sont proches des conducteurs, c'est ceux-là qui sont bénis. Nous sommes pas les servis d'attention. Nous avons appris. Il était rattaché à l'homme de Dieu. Et Dieu l'a connu. Pas ses seuls. Dieu lui a aussi le dit quelque chose. Moïse est mort. Dieu t'a prêt à partager la chose. Mon serviteur est mort. Qu'est-ce que Dieu peut faire d'abord à quelqu'un ? Dieu. Je parle à toi. Je parle à toi. Tiens-toi de nous, ne crains pas. Toi tu étais son serviteur. C'est Moïse qui était mon serviteur. C'est Moïse qui était mon serviteur. Et toi tu étais tout. Que tu étais un as-tu. Et toi tu étais mon serviteur. En fait il y a des soins qui est mon serviteur. C'est une bénédiction qui arrive. Il y a de l'un des venteurs. Et toi tu t'es pas monté. Tu t'es pas monté. Tu t'es pas monté. Parce qu'il y a des venteurs. Soit avec lui, mais il faut le construire comme serviteur de Dieu, et tu vas mettre un livre par la suite. Serviteur de Dieu, le travail que tu as de chanter, c'est le travail noble. Toi, fortifie-toi, fortifie-toi dans ces travaux. Ne crains rien, tant que tu y crois, personne ne tient tant de propos. Personne ne tient tant de propos. Rien ne tient pas de ta tête. Si tu t'attaches à faire la part, à craigner à Dieu, dans la partie de Dieu, tu es béni. Rien ne tient pas de ta tête. Qu'est-ce que tu t'attaches à faire? Par rapport à cette parole? Ce que Moïse a dit, c'est ce que je vous dis aujourd'hui. Aïdine a parlé. Aïdine a parlé. La doctrine. Dans la doctrine. Dans la parole de Dieu. Il a dit. Pour les chants. Il a dit. Il a dit. Il a dit. Il a dit. Entre avec ces versets dans ton cœur. Accomplis-les. Reste fidèle à ses dieux-là. Il ne faut pas lui donner le dos. Aujourd'hui, il fera des grandes choses pour toi. Si tu crois. Si tu crois. Ce n'est pas de même. Vous avez dit. Il a dit. Il a dit. Ça, c'était l'intervention de l'homme des dieux devant les chantres. Et après cela, le dimanche 22 décembre 2019, l'homme des dieux était ensemble avec les enfants des dieux de la Direction Générale. Paroisse-mère. Troapa. Avec le pasteur provincial Papa Ocassi Tombola. Mathieu. Il avait reçu l'apôtre ainsi que sa famille et toute la délégation. Et ça, c'était avec le fidèle de la Direction Générale. Le paroisse était opérationnel. Mais le fidèle de Troapa avait reçu Papa Erego. C'était le dimanche 22 décembre 2019. Suivant l'extrait des ce qu'il. Du m'a dit. Du m'a dit. C'est parti ! 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 Amen ! C'est parti 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 !